You're tout le monde c'est Jokerant 1000 on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va se retrouver pour la nouvelle série minecraft que je vous avais teasé dans le dernier épisode voilà donc si j'aime même vous ne vous en rappelez pas je vous invite à aller voir le dernier épisode je vous avais dit que j'allais créer une survie chill voilà donc là le but ça va être de tuer le dragon voilà comme toutes les survies mais aussi de continuer un peu bref s'amuser bref là je viens de créer mon monde et comme vous avez comme vous devez le voir normalement j'ai mis un petit pack de textures voilà donc si jamais il ne vous plaît pas je peux toujours le retirer mais bon regardez avant la fin des vidéos il ya juste les mobs des fois sont un peu chelou mais bon ça va moi je le trouve assez stylé franchement pour ceux qui se demandent là je suis actuellement en 1.16 il me semble bon non non c'est assez sûr je suis en 1.16 mais je sais pas quelle version précisément je suis bon bref c'est pas grave on est en 1.16 c'est l'important qu'il faut retenir je pense que je vais commencer à miner 20 de cobblestone 20 ce sera plutôt pas mal pour un début ok bon ça y est j'ai mes 20 cobblestone je suis une petite hache en pierre voilà donc je vais tuer quelques vaches et farmer un peu de bois ok ça y est donc là j'ai mes 36 de bûche bon j'ai écorcé un bois sans faire exprès parce que je suis trop con bref on va transformer ça en planche alors bon ici on a du charbon je vais aller le récupérer ok regardez donc là là bas on a une petite plaine voilà donc je pense que je vais me diriger par là bas pour ceux que ça intéresse mon pack de textures s'appelle clear craft voilà vous pouvez le retrouver dans la boutique de minecraft windows 10 après vous pouvez peut-être le récupérer aussi sur internet si vous aimez vous êtes sur java oh regardez ce qu'il y a là bas il y a un village je vais manger un peu de pomme mais regardez on a un village c'est trop cool on a un début pour un village alors on a pas mal de moutons bon je vais pouvoir me faire un lit avec tout ça bon même si jamais je pourrais entrer dans le village ah c'est un village fantôme il ya énormément de fonds dans ce village c'est tellement cool on va avoir tellement de bouffe pour plus tard dans l'aventure hop on récupère la cloche wesh c'est quoi ça là bas vous savez ce que c'est il ya un espèce de truc très bizarre là bas visiblement ça a l'air d'être du sable mais pourquoi il ya du sable en pleine montagne comme ça là on a une table pour la netherite par contre j'aimerais bien trouver un petit lit si jamais ça serait pas trop demandé et une maison il n'y a pas de zombies et si on a un coffre on a une carte inconnue j'ai l'impression que c'est pas ouf ouais non c'est pas ouf je vais récupérer la table et je vais avec l'âge c'est peut-être mieux ouais et maintenant faut que j'aille me dépêcher oh non putain bon je suis tombé dans le trou j'arrive pas à sortir c'est pas grave je vais dormir non il est trop loin mon lit et merde méchant zombie méchant meurt meurt oh non il a un casque lui putain meurt méchant zombie méchant zombie meurt meurt donne moi ton casque il m'a pas donné son casque je pense que je vais finir de récolter les bottes de foin dans le village après je vais essayer de partir en exploration pour trouver un endroit oh là là mais c'est quoi ma chance les gars un autre zombie il est full or lui ok donc là j'ai 50 six bottes de foin je pense que je vais me faire un peu de pain avec donc on fait un peu de blé voilà hop on va faire ça comme ça ça va être long à craft qui est donc j'ai deux stacks et 42 blé donc ça devrait aller je pense par contre pour l'instant j'ai l'impression d'être tombé sur un monde qui est complètement claqué ok donc là je suis monté sur la montagne jusqu'il y avait juste derrière le village juste derrière on a une plaine donc elle a l'air assez sympa pour s'y installer par contre oula elle est un peu dangereuse de cette montagne oh attendez regardez regardez ce qu'il y a là c'est un zombie avec un trident donc j'ai pas d'armure mais je vais quand même essayer d'aller le tuer hop on saute et y'a 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 pitié me lance pas ton trident est ce que je l'ai eu non je l'ai pas eu un peu trop beau pour être vrai je pense hein elle m'a l'air bien jolie cette plaine j'aurais bien envie de m'installer ici ah regardez on a un autre village fantôme ok et bah je pense pas qu'on va s'installer là du coup bon moi on peut dire un truc je pense que je vais bien être calée en bouffe bon déjà là j'ai un alambic c'est pas mal j'ai oublié de le piller dans notre village mais bon au moins on pourra faire des potions dommage qu'il y ait ce village fantôme parce que j'aurais en fait je voulais clairement m'installer ici mais y'a le village fantôme donc je pense que je vais aller un peu plus loin dans la plaine parce que là cette montagne là je l'aime bien j'aimerais bien m'installer pas très loin mais dans une plaine oula on a une petite crevasse je pense que avant de l'explorer je vais aller d'abord chercher un endroit pour aller faire ma maison et on ira l'explorer un peu plus tard oh regardez ce qu'on a là bas moi j'aurais bien aimé m'installer par là et je pense qu'on va le faire et regardez on a un portail du nether donc on a trois structures pas très loin donc c'est à dire une faille un village fantôme et un portail du nether à moitié complété bon c'est très bien au moins je pourrais peut-être faire mon portail ici mais bon qu'est ce qu'on a dans le coffre une pelle en or solidité 3 alors là c'est pas pas très mal parce que genre en soi la pelle en or c'est ce qui casse je crois le plus vite ce problème c'est qu'elle a une faible durabilité et avec une solidité 3 ça pourrait être pas mal moi je pense que je vais m'installer ici voilà ma maison sera ici précisément comme ça elle est à côté du portail donc je vais commencer à terraformer la zone j'attends on a une grotte donc je pourrais refermer alors non ça va pas repartir quand on a survivable c'est une petite grotte ou une grosse grotte ça bon on va profiter un peu de la pelle pour prendre de la terre et la remettre à un autre endroit j'ai 36 grottes à l'endroit oh regardez on a une petite cavité un peu juste à côté c'est pas du tout une grotte c'est une cavité ça c'est pas mal vous voyez ok ça y est je viens de reboucher le trou donc je vais attendre que l'herbe pose donc je vais déjà poser mon lit je ferai la maison un peu plus tard mais bon j'aimerais bien aussi me faire des coffres ça serait une plutôt bonne idée si jamais je pouvais prendre mon bois ok super donc là j'ai crafté quelques petits coffres juste ici pour ranger mais mon stuff donc là j'ai mis tout ce qui est minerai un peu la bouffe là j'ai mis tout ce qui est nature là les mobs les on obtient des mobs voilà et ici tout ce qui est bulle des bordels voilà bref on perd pas de temps on va descendre j'ai la flemme d'attendre donc on a un main shaft aussi ou elle est géniale ma grotte et on est en couche 11 directement pas mal ok donc là on a dû faire je pense que je vais aller les chercher alors là je suis juste au dessus de la lave il faut pas que je fasse le coup hop hop nickel voilà donc je vais essayer de tout récupérer un peu ce qu'il ya ici après on ira explorer le main shaft peut-être un peu plus tard mais pas tout de suite par contre j'ai oublié de prendre mon lit pour dormir dans la crevasse parce que j'aimerais pas trop qu'ils aient des mobs qui viennent et j'ai l'impression qu'il va bientôt faire nuit à regarder il ya de la coble ici donc je pense qu'il doit y avoir de la lave pas très loin ouais regardez juste là où on a de la lave et qui dit lave en couche 11 dit peut-être diamant je sais pas j'arrive pas à monter un bloc ici hop est ce qu'on n'aurait pas du diamant par là diamant diamant non y'a pas de diamant regardez juste ici on a un peu de lapis donc ça ce sera pas mal pour s'enchanter mais bon pour s'enchanter ce qu'il faudrait surtout c'est du diamant ok donc le main chat a l'air un peu pété parce qu'il passe pas vraiment dans la crevasse il est juste aux limites de la crevasse mais bon c'est un mine shaft ok donc là je vais aller chercher ce dernier filon de fer qui est juste ici après je vais remonter parce que bah je n'ai pas l'utilité de rester là il reste peut-être un peu de fer mais bon là pour le moment je pense que j'en ai suffisamment étant donné que je n'ai pas encore de pioche en fer je ne peux pas récupérer tout ce qui est redstone ou le reste d'un des salaires de se casser plutôt vite la piste est ce que je peux le récupérer ouais je peux récupérer la piste à la pioche en pierre oh bah vous savez quoi ça je ne savais pas donc je récupère la piste qui est là ensuite je remonte et regardez on a de l'heure juste ici et on a un coffre juste ici donc juste aller l'ouvrir avant et après on arrêtera l'exploration du mine shaft ici mais le mine shaft je pense pas qu'il soit spécial à moins qu'ils descendent parce que là regardez on est à hauteur de la couche 20 à peu près donc est donc visiblement on a l'air d'avoir de la lave ballon non on a juste une torche ok alors vous êtes prêts pas qu'opening comme les cartes pokémon sur minecraft up ouais bon on a connu mieux on va dire mais on a quand même de la pastèque c'est pas mal ça pour faire pousser au moins j'ai pas besoin d'aller dans la jungle et il commence vraiment à faire nuit donc je vais remonter et je trouve que la nuit est très belle avec ce pack de textures voilà on voit très bien tout ce qu'il y a autour et le ciel est vraiment beau je trouve on voit toutes les étoiles et tout il est génial ce pack de textures bon par contre les mobs ça va deux minutes mais bon j'aimerais bien dormir moi en attendant ce serait pas mal c'est de se faire un four et surtout de récupérer de la pierre ok regardez les archers visiblement j'ai pas vu mais ils m'ont droppé deux arcs donc on va les combiner hop on a un arc de fées ok regardez donc là j'ai un seau on va pouvoir aller chercher de l'eau qui est juste ici alors je vais me faire une source d'eau infinie un peu plus proche voilà même si celle-là est déjà pas mal proche alors je vais me faire une source d'eau infinie juste ici voilà comme ça je vais aller chercher un autre seau d'eau nickel maintenant faut juste que je me fasse une source d'eau infinie proche du portail maintenant on va devoir réparer le portail donc pour ça faut enlever toute l'obsidienne pleureuse voilà donc ça va être long de la castelle à pioche en terre je pense pas je vais récupérer l'obsidienne pleureuse mais bon c'est pas grave aussi pour tous ceux qui connaissent bien la mise à jour dites moi à quoi sert l'obsidienne pleureuse je crois que ça sert à faire des respawning corps qui servent à réapparaître un endroit précis dans le nether quand on meurt mais je suis pas sûr ok ça y est donc normalement le portail est fait alors il est de 3 de large donc je sais pas ça va fonctionner mais logiquement faire des portails de toutes dimensions maintenant vraiment il a suffisamment de hauteur et voilà je ne vais pas y aller pour le moment parce que je suis pas assez bien équipé je n'ai même pas d'armure mais bon au moins c'est une bonne chose de faite ok nickel ça y est donc j'ai fini de tout faire cuire alors j'ai pas mal de faire donc je pense que je vais me faire une petite armure pour commencer voilà un plaston un casque des bottes comme ça voilà et un petit pantalon au moins j'ai beaucoup de flots comme ça je vais également me faire une petite pioche donc pour ça il me faut des sticks hop je vais me faire une pioche et une épée donc du coup mon épée en pierre ne m'aura servi à rien assis un peu à tuer les squelettes quand je suis revenu bref on va se faire ceci une épée on va également ce faire une pioche pardon on va se faire une épée comme ça on va faire quoi d'autre une petite hache je pense attendez il me faut plus de bois le bois le bois et pourtant je n'en ai fermé pas mal putain mais c'est quoi ce bug à chaque fois en craft on peut pas réutiliser c'est vraiment de la merde alors hop on avait dit quoi on avait dit une hache voilà c'est vrai et on va se faire peut-être une ou aussi ça serait pas mal ok nickel donc là je pense qu'on est plutôt bien il ne me reste plus qu'à officiellement installer mon campement alors ce que j'appelle installer officiellement mon campement c'est poser tout ce qu'il me reste à poser c'est à dire un tailleur de pierre une table de cartes voilà et ceci donc là on peut dire que mon campement est officialisé si vous voulez tout savoir je vais même rajouter un petit détail qui va vraiment faire que là on a mis notre campement ici ça c'est le détail ultime pour dire qu'on est en campement donc il me faut juste un peu plus de stick up on va empiler ça comme ça on va mettre trois bûches comme ça trois bâtonnets comme ça et un charbon merde je peux pas shift clic et voilà ça y est on a un feu de camp voilà et là on a officialisé notre campement prochain épisode on va miner dans la crevasse qui a là essayer de fermer un maximum de diamants pour me faire une table d'enchantement et si jamais on a le temps on fera on commencera la construction de la maison sinon on aura un épisode dédié à la maison j'espère que ce premier épisode de mon aventure survie vous aura plu et je pense qu'il aura été assez long ça fait déjà 50 minutes que je tourne et franchement je suis pas déçu j'ai grandement avancé plus que je ne l'espérais donc sur ce je vous dis c'était ce jeu 40 mille à la prochaine salut tout le monde